Il se souvit encore de cette date comme si c'était hier. Le 30 septembre 2022, Emmanuel Thierry Koumba était transporté par ses proches au centre hospitalier universitaire de Libreville à la suite d'un accident vasculaire cérébral hémorragique grave. Deux ans après, l'éminent professeur a reçu à vaincre cette maladie par l'acceptation de sa situation avec l'amour de sa famille et le soutien de ses collègues. Au départ, c'était un choc puisque je suis désormais l'aîné de la famille. Et quand un aîné tombe, c'est une perte monumentale pour la famille. Ça a été un choc. Et bien heureusement, ma femme qui était à mes côtés a commencé à alerter autour de moi, y compris à l'hôpital qui devait m'accueillir. Pour lui, il doit la vie aujourd'hui à l'intervention rapide du service des urgences du CHUL et désormais grâce à une alimentation saine et adaptée. Tout ce que je mange est planté autour de ma maison. Les légumes, les fruits, c'est ma mère qui plante pour que je mange bio. Son histoire, il a tenu à la partager avec les victimes d'AVC à travers son livre de 350 pages subdivisé en thématiques intitulées « De l'ombre à la lumière ». Ma chute représente l'ombre, les ténèbres. Depuis que je m'en suis sorti, c'est la lumière. Et dans ce livre, c'est le récit de cette vie qui commence le 30 septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Professeur à l'université Omar Bongo et occupant d'autres fonctions, Emmanuel Turicumba ne faiblit pas. A l'université Omar Bongo, où j'ai des salles de 300, 600 étudiants, je ne peux pas. J'ai commencé par intégrer les masters et le soutien aux travaux de recherche des étudiants. A l'occasion de la journée mondiale contre l'AVC, célébrée chaque 29 octobre, Emmanuel Turicumba ne souhaite qu'une sensibilisation accrue afin d'éviter que d'autres personnes ne tombent dans sa situation.